Bonjour Jérémy Decerle, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, nouveau député européen. Il y a juste quelques mois, président des jeunes agriculteurs, car votre métier, et on va en parler tout à l'heure, avant tout, c'est éleveur bovin. Lorsque des permanences de l'AREM se font vandaliser, mûrer, déverser du fumier, des inscriptions, la police tue, non c'est à que la FDSEA, pointe des députés sourds à ces appels, lequel de vous, Jérémy Decerle, réagit ? Est-ce que c'est l'élu, l'AREM ou l'agriculteur ? Je pense qu'il faut que ce soit les deux, déjà. Donc à la fois l'élu de l'AREM, mais encore pas, je veux dire, politiquement intégré, et avec encore un, j'allais dire, au fond de moi-même, et qui restera, ma part d'agriculteur, mais aussi de syndicaliste. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, voilà, j'étais aussi à la manœuvre pour, du coup, discuter, négocier avec les politiques. Et donc là, si vous voulez, moi j'ai plutôt envie de faire en sorte que ce climat s'apaise le plus rapidement possible et qu'on puisse assez vite rediscuter entre la profession agricole et puis les élus, notamment de La République En Marche, pour faire en sorte que le CETA, qui est forcément le sujet d'actualité, puisse avoir l'impact le moins négatif possible sur l'agriculture. Mais donc vous ne condamnez pas ces actes ? Je pense déjà qu'il faut faire une différence, vous avez parlé de vandalisme tout à l'heure, entre le vandalisme et puis quelques tonnes de fumier, et puis des parpaings qui sont juste empilés devant une permanence. C'est-à-dire qu'on a mûré la permanence ? Oui, on a mûré la permanence, mais les parpaings, ils s'enlèvent vite, le ciment, il ne prend pas aussi vite qu'on peut le penser. Attendez, Jérémy de Serlana, on a mûré avec des parpaings et du ciment une permanence l'AREM. Oui, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même moins grave que d'aller casser, quasiment incendier des permanences comme à Perpignan et dans l'Ariège. Ou même les tags qui ont été faits sur la permanence de Stanislas. Donc vous condamnez, vous condamnez. Je condamne ce qui dégrade, ce qui casse. Et vous ne condamnez pas ni le fumier, ni les parpaings ? Ce que j'explique, c'est qu'il y a une grosse différence. Et qu'on ne peut pas considérer de la même manière ce qui est du vandalisme et ce qui est fait du coup par des activistes qui sont non identifiés et les actions menées et revendiquées par la FDSEA, les jeunes agriculteurs. Donc je soutiens aussi quand même les agriculteurs qui ont besoin de réponses et d'attention. Alors je ne dis pas qu'il faut continuer. J'explique que... Vous appelez au calme ? J'appelle au calme, j'appelle à un peu plus de sérénité. Et les agriculteurs se sont manifestés. C'est normal. C'est normal qu'on appuie quand même et qu'on demande en tout cas un certain nombre de réponses en bon père de famille. Je pense qu'à la fois la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la République En Marche doivent se remettre autour de la table pour travailler sereinement. Lorsque Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur l'un de ces événements parle d'attentats, qu'est-ce que vous dites, vous ? Il parle d'attentats sur l'événement de Perpignan, qu'on soit bien d'accord, où là la permanence a été cassée, les vitres ont été cassées, il y a eu la volonté aussi d'incendier cette permanence. C'est juste comme terme ? Bah écoutez, moi j'aurais peut-être été un peu plus méfiant sur le terme à utiliser, et ma foi après, c'est vrai que quand on en est à ce niveau-là de violence, il y a de quoi aussi agacer. Alors bon, on ne va pas jouer sur les mots, je pense qu'il faut sans doute un peu mesurer les propos, voilà. Sur le CETA, puisqu'on en parlait et que vous disiez à juste titre que c'est la principale raison de contestation, en tout cas de ces agriculteurs qui se sont manifestés de la manière dont on l'a dit, vous dites que vous êtes un aigri et qui a besoin d'être rassuré, c'est pas un peu schizophrène comme raisonnement ? L'agriculture, toute production confondue, traverse une crise sans précédent. Les agriculteurs n'ont plus de repères, ne savent plus ce qu'on attend d'eux. Et la vague de suicide continue d'ailleurs. Et la vague de suicide... On parle moins, mais c'est bien présent. Et pas non plus, et encore d'actualité en tout cas. Et donc si vous voulez, quand à la fois on demande aux agriculteurs de faire à juste titre, encore plus en matière d'environnement, encore plus en matière de bien-être animal, et qu'à côté de ça on signe des accords avec des pays où quand même la vision de l'agriculture et de l'alimentation et de toutes ces questions environnementales est un peu différente, je pense qu'il y a de quoi ne pas rassurer les agriculteurs. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que nous devons mettre tout en œuvre, et c'est ce que je ferai en ma qualité de député européen, mais aussi en ma qualité de responsable politique nationale. Nous devons tout mettre en œuvre pour minimiser cet impact et répondre aux attentes des consommateurs et bien sûr aussi à celles des agriculteurs. Justement, en sécurisant le marché... C'est quoi ? C'est les fameux contrôles sanitaires qui vont se mettre en place ? Les garde-fous européens, dont ici même à votre place Didier Guillaume et Brune Poirson et Elisabeth Borne m'ont assuré que bien sûr il y aurait ces garde-fous ? Il devra y avoir ces garde-fous et on doit tout mettre en œuvre pour que ces contrôles-là puissent être faits. Et je pense intimement que nous devrons à l'avenir dans les prochains traités, dans les prochains accords commerciaux, traiter l'alimentation et l'agriculture dans un cadre dédié. On va y venir, on va y venir parce que c'est un sujet très intéressant que vous abordez, mais sur le contrôle, est-ce que vous vous rendez compte en disant que les garde-fous existent que ces contrôles vont se multiplier, que les gens, les personnels qui font ces contrôles sanitaires vont avoir beaucoup plus de travail qu'avant ? Comment est-ce qu'on peut signer un accord en disant « oui, les garde-fous sont là » en sachant que de toute façon, certaines entreprises américaines via le Canada vont arriver en disant « nous on a ces produits-là, contrôlez-les si vous voulez ». Ça va être une usine à gaz. Mais sauf que c'est ce qu'on doit à la France et c'est ce qu'on doit aux agriculteurs. Et pourquoi les agriculteurs sont aussi un peu en colère et attendent quelques réponses ? Parce que là on n'a encore pas toutes les réponses et il faut qu'on les amène. – Finalement, ce CETA, vous étiez pour ou vous étiez contre ? – Mais, je peux dire que j'ai eu la chance de ne pas être dans l'hémicycle français au moment de voter le CETA, parce que je pense que j'aurais voté contre. Voilà, je le dis. – C'est pour ce pilate, vous vous lavez les mains là. – Je me lave les mains, pourquoi ? – Parce que vous n'avez pas eu à le voter. Si vous aviez eu à le voter, qu'est-ce que vous auriez fait ? – Je pense que dans l'état actuel des choses avec les éléments que j'ai, je vous dis que j'aurais voté contre. – Néanmoins, les députés aujourd'hui qui ont voté pour le CETA ont aussi tout un tas d'éléments d'informations que moi je n'ai sans doute pas qui leur ont permis de dire qu'il fallait y aller. – Vous leur faites confiance ? – Mais je leur fais confiance, bien entendu. – Vous voulez mettre en parallèle l'agriculture et l'alimentation. J'allais dire, quand la politique agricole commune a fait son entrée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, c'était justement ça. C'était nourrir l'Europe à travers une politique agricole. Qu'est-ce que vous voulez changer exactement ? Je ne comprends pas. – Moi ce que je souhaiterais, c'est que la politique agricole commune justement retrouve ses lettres de noblesse et qu'on puisse par cette politique sécuriser notre alimentation, sécuriser notre agriculture. Aujourd'hui, il y a des attentes sociétales fortes, des exigences qui sont fortes de la part de la société en matière d'alimentation, en matière d'agriculture, en matière d'environnement. Et je pense que cette politique agricole commune, dans sa prochaine réforme, doit redonner du sens à l'agriculture et doit redonner finalement une stratégie à son agriculture. Déjà en accompagnant un peu mieux ces agriculteurs face aux différents aléas, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient économiques, les aléas de marché aussi. – Et tous les agriculteurs, pas non plus privilégiés, toujours les plus gros ? – Pas privilégiés les plus gros, mais avant de parler des plus gros agriculteurs, il y a déjà un paquet de personnes qui ne sont pas agriculteurs et qui touchent des aides de la politique agricole commune. Je pense par exemple aux princes de Monaco, à la reine d'Angleterre, qui eux bénéficient d'aides publiques de la politique agricole commune et à mon avis pourraient s'en passer. Donc voilà, on doit aussi rediscuter de l'actif agricole, ça fait partie des choses sur la politique agricole commune où on devra aussi redéfinir ce qu'est un agriculteur professionnel. – Et redéfinir aussi de nouveaux éléments, notamment la politique des sols, le fait de faire entrer l'agroécologie, le carbone… – Exactement, sur tous ces sujets environnementaux, il faudra aussi qu'on ait une vision un peu plus pragmatique. Il ne faudra pas mettre des mesures ou des réglementations en place qui n'apportent pas de résultats, et c'est un peu le cas aujourd'hui. Il faudra qu'il y ait une écologie, encore une fois, pragmatique. – Il y a eu une polémique récente vous concernant, Jérémy Decerle, soulevée par Yannick Jadot, qui disait que vous étiez un soutien du glyphosate et de Monsanto. – Oui. – Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Je lui réponds comme je lui avais répondu à l'époque, que se servir d'un fichier illégal, c'est eux qui le disent, qu'il est illégal et c'est vrai qu'il l'est, se servir d'un fichier pour dénoncer le fait que j'appartienne au soutien de Monsanto, je trouve ça un peu petit comme politique, mais j'ai l'impression qu'il ne se sert plus de ce sujet-là. Il me disait aussi que j'étais un chasseur, un vétérée, il se trouve que je n'ai jamais tenu un fusil de ma vie en main, donc ma foi, bon, ces informations étaient mauvaises. – Merci beaucoup Jérémy Decerle d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada